Je ne sais pas comment exprimer ma joie mais en gros je suis vraiment hyper contente que je l'ai enfin genre Hola tout le monde j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 5 juillet Et on se retrouve tout simplement pour un weekly vlog sur le produit que je fais sur ma chaîne Et j'espère vraiment qu'elle sera réussite Après le but c'est pas d'office de faire des activités dans ce vlog Mais juste de vous montrer qu'est-ce que je fais de mes journées Donc une semaine avec moi si je peux le dire comme ça Donc la raison pour laquelle j'ai choisi cette semaine C'est parce que ce jeudi 8 juillet je passe mon permis Et j'espère vraiment que je vais l'avoir Parce que les gars ça fait des années que je travaille pour Et moi je suis trop une perfectionniste Donc tant que je ne roule pas correcte sur la route Selon mes envies on va dire Je ne comptais pas le passer mais là je me sens prête J'avais pris mon rendez-vous il y a 3 mois Donc je le passe ce jeudi 8 juillet à 7h30 J'ai pris 2h de cours avant ça Donc à 5h30 pour faire avec l'auto-école Ensuite je passe mon permis également avec l'auto-école Donc là j'ai des lunettes comme vous pouvez le voir Ce n'est pas des lunettes de vue C'est des lunettes contre la lumière bleue Pour les gens qui ne savent pas je travaille beaucoup derrière un écran Donc je fais du télétravail Et du coup je suis vraiment beaucoup derrière la lumière Derrière l'écran tout ça Et du coup ça me donne vraiment mal à la tête de mes craines Et du coup depuis que je porte ces lunettes Ben c'est un peu changé genre Donc là je vais travailler Après le travail je vais aller m'entraîner avec mon fiancé Donc on va rouler un peu ensemble Donc on se dit à ton tour Et j'espère vraiment que ce vlog sera réussi les gars Si ce n'est pas le cas je suis vraiment désolée Je fais de mon mieux Donc si le vlog vous intéresse Continuez à regarder Là je vais retourner à mon bureau Travailler le temps que la journée passe Et rouler un peu avec mon fiancé Donc voilà Bon les gars là je viens de terminer le travail Et du coup je vais uniquement mettre des lunettes Pour cacher un peu ma fatigue Je mets un peu d'anti-cerne Un peu de bronzer Faites pas attention à mes extensions De toute façon je vais tous les arracher ce soir Oula Je vais tous les arracher ce soir Parce que dans deux semaines Je vais faire une nouvelle pause Et comme ça ben je suis tranquille Donc là je vais mettre mes lunettes Qui va un peu avec mon outfit Donc là j'ai mis un petit pull jaune Un legging noir Et je mettrai juste des air force blanche Parce que je n'ai pas envie de réfléchir Et parce que je suis au bout de ma life Donc ouais Donc en fait ce qu'on va faire là maintenant On va conduire Je veux conduire normalement Comme quand je conduis quand je suis toute seule Et ensuite à la fin de la conduite Il va tout simplement me dire Ce que j'ai bien fait Ce que j'ai mal fait Le point que je dois améliorer Pour le jour J Qui est ce jeudi Donc on va faire ça Et je vais tout simplement vous prendre avec nous Et après on va tout simplement rentrer à la maison Et se reposer Parce que je dois quand même être prête aussi mentalement Pour ce jour Enfin pour ce jeudi tout simplement Donc voilà c'est parti Hola tout le monde J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui nous sommes le jour J Je vais aller passer mon permis Il est 4h30, 40 Un truc comme ça Je suis hyper fatiguée Genre je passe mon permis à 7h30 Mais comme je l'ai déjà expliqué Je pense J'ai pris deux heures de cours Avant de passer mon permis Donc je dois être à l'hôtel à 5h30 On va faire deux heures ensemble Et ensuite on aura au centre d'examen Pour passer le permis pratique Donc on va dire qu'en fait Le permis pratique Surtout en Flandre Parce qu'en Flandre et Bruxelles C'est différent On va chercher pourquoi Mais en gros en Flandre Le permis Il y a deux étapes Donc pour la pratique Il y a deux étapes La première C'est le test de perception Qui est test en fait Pour voir si tu sais reconnaître Un danger sur la route Donc tu as 15 minutes Pour remplir le test en ligne Ensuite c'est 30 minutes Là où tu vas rouler Sur la voie publique Tout simplement Et il va te juger Il y a également De manœuvres Qu'il faudra réaliser Pendant le 30 minutes Comment vous dire Les gars Je suis épuisée Je suis fatiguée Ne faites vraiment pas attention A ma tête Parce que je suis au bout De ma vie là J'ai juste envie Que ça se passe vite Parce que là J'en peux plus J'ai vraiment envie Juste d'avoir ce permis Moi je passe mon permis En Flandre Mais à As Plus précisément Et je ne voulais pas Le passer non plus Sur Bruxelles Parce que c'est le guet tout Honnêtement Mais de toute façon Je ferai une vidéo A part dédiée A mon parcours De permis Si je peux le dire Comme ça A à Z Donc la théorie L'auto-école Les cours que j'ai pris Les commandes d'or Que j'ai fait Tout ça tout ça Et là je vais prendre la route Pour aller à l'auto-école En espérant que tout se passe bien Je remets tout Entre les mains de Dieu Et on verra le résultat Donc A tantôt Bon les gars Là je viens de passer Mon test de perception Je vous fais Un petit feedback Parce qu'en fait là Je vais terminer plus tôt que possible Donc t'as 15 minutes Pour faire le test de perception Moi franchement Je trouve que ça a été Donc là J'attends un peu Que mon moniteur Vient Pour qu'on fasse Le permis Sur la voie publique Donc c'est un peu ça Il est sorti fumé Donc là Il va bientôt revenir Et je veux Arrêter de vlogger Parce que c'est gênant Sinon C'est pour ça Je cache un peu la caméra Parce que Je n'ai pas envie Que les gens Ils savent Que je vlog Mais franchement Pour moi Ça s'est bien passé Là je ressemble A une folle Parce que Quand je stresse Je transpire Mais un level Mais incroyable Donc là J'attends juste Qu'on passe à l'action Et puis voilà Les gars Là je viens de rentrer A la maison Tout ça Tout ça Et franchement Je suis hyper contente Parce que J'ai enfin Mon permis Je n'ai pas obligé Qu'on a terminé Parce que J'étais vraiment pressée De rentrer à la maison Parce qu'en fait J'ai pris une demi-journée Mais franchement Je suis hyper contente De l'avoir eu C'est vraiment une fierté En fait Tu vois Donc voilà J'ai enfin mon permis Je suis dégale Je peux conduire Légalement Je suis vraiment hyper contente Parce que J'ai tellement galéré Genre Mon parcours de permis Il était tellement Je n'ai pas les mots Mais de toute façon Je vais faire une vidéo Dédiée à ça Pour vous expliquer Tout ce que j'ai fait Les heures Patati Patata Mais en gros Votre go Elle a le permis Donc je vais essayer De vous montrer Ma tenue du jour Sans vous montrer Tout ce qui est derrière Parce que c'est l'horreur Donc là J'ai mis un blizzard noir Comme ça Qui me vient de chez Bershka Un crop top noir Comme ça De chez Zara Mes lunettes Me vient de chez Aliexpress Mes boucles d'oreilles De chez Anna Luisa Mon collier Il vient de chez Arjenem Ensuite J'ai mis un petit short Comme ça Qui me vient Du Bershka Je pense Australie Je ne sais plus Et là J'ai encore mes crocs Mais je vais mettre Cette paire Je vous montre Tout de suite La porte Que je vais porter Voici la paire Que je vais mettre Je vais mettre ça Avec Mon petit sac noir Et deux chaussettes Haute Nike On a préparé une surprise Pour ma soeur Ah oui ? C'est quoi ? C'était là C'était Que vous venez Ah Elle ne savait pas Il y a quelqu'un d'autre Qui va venir Oui Elle ne sait pas C'est qui ? Elle ne sait pas encore Bon les gars J'ai terminé de m'appréter Donc là On va sortir On va aller à Val d'Europe Je fais un maquillage Hyper simple Je me suis habillée Hyper simple Donc ici On va le long Maquillage du jour C'est le même make-up Que je fais tout le temps Donc là J'ai changé deux choses Dans ma routine C'est pour me faire la paupière Qui est plus foncée Que d'habitude Et j'aimais également Le crayon noir J'aime vraiment Le résultat que ça donne C'est juste magnifique J'aime beaucoup beaucoup Donc là On va sortir Comme je l'ai dit On va aller à Val d'Europe Faire un peu de shopping On va manger Profiter du temps Tout ça Et donc voilà Je vais tout simplement Vous amener avec moi Bon les gars Étant donné Qu'on est arrivé assez tard À Val d'Europe J'ai pas beaucoup filmé Donc on a vraiment Utilisé le temps Qu'on avait Pour acheter Ce qu'on pouvait acheter Ensuite on a été Manger un wok Dans ce restaurant Par la suite On a été voir Le feu d'artifice En fait Et franchement C'était juste incroyable J'étais hyper impressionnée Parce que nous en Belgique On n'a pas ça En fait Quand c'est la fête nationale Franchement J'étais juste épanouie Par les lumières Bon les gars Je sais que je ne suis pas Trop active dans ce vlog Mais il s'est passé Tellement de choses Et donc là Je suis malade Au plat d'entrapeur A ma voix Donc j'étais malade Pendant 3 jours En France J'étais malade J'ai une angine Mon nez qui est bouché Et un peu de tout C'est pas le corona C'est juste que j'ai un corps Qui est trop fragile Quand on est sorti On a vu Comment est-ce que Je t'ai habillé Et le soir On a été voir Le feu d'artifice Mon corps n'a pas Supporté le froid En fait Et du coup Ça m'a rendu malade Du coup Pour guérir plus vite Je me suis dit J'allais pas vlogger Parce que trop parler Ça me faisait mal À la gorge Mais aujourd'hui Je vais quand même Essayer de vlogger Donc là Nous sommes le Samedi 17 juillet J'ai rendez-vous Pour aller faire Mes sourcils Mes sourcils Mes cils pardon Je vais faire des extensions De cils Chez Lorena Donc là Je vais aller faire Mes extensions De cils Ensuite Je vais rentrer Je vais faire un petit haul De tout ce que j'ai acheté Parce que Il y a quand même Beaucoup de choses Que j'ai acheté En France Avant de me malade Donc je vais vous faire Un petit haul De tout ce que j'ai acheté Ensuite Je ne sais pas Mais aujourd'hui Je ne compte pas sortir Parce que les gars J'ai envie de guérir Lundi C'est retour au travail Là je vais aller prendre Ma voiture Direction Ma Lash Tech Elle est vraiment juste Bon les gars Donc là je viens De commander Mon quick Je me suis installée Dans la voiture Donc Qu'est-ce que j'ai pris Je vais un peu Il fait trop chaud Genre il fait 27 degrés Comme par hasard Et quand j'étais en France Il a plu les gars J'ai hyper méga chaud Donc j'ai pris une boisson J'ai pris du coca Ensuite j'ai pris J'ai pris des frites Mais j'ai pris un menu J'ai pris 5 chicken wings Et il fait trop chaud là Mais je n'aime pas Que les gens Ils regardent ma voiture Ils voient ce que Je suis en train de faire Je suis trop une Une blogueuse Timide J'ai pris le golden giant Donc Je vais le goûter Ouh là Il a l'air très joli J'ai pris La sauce giant La nouvelle sauce Pour goûter A quoi est-ce que ça goûte J'ai également pris La sauce frite Pour manger avec mes frites Bon les gars Donc là je viens de rentrer J'ai remis mon bonnet Parce que Je suis fatiguée Faites pas attention A mes coussins Qui sont là Je vais vous mettre comme ça Ok donc là Comme j'avais dit Avant de partir Le pharmacy Je vais faire un haul De tout ce que j'ai acheté A Paris Il y a quand même Beaucoup de choses Donc c'est parti J'ai été au Primark J'ai acheté Trois packs De soutien-gorge Comme ça Moi j'aime trop Les soutien-gorge Là où il n'y a pas Le truc en métal Parce que J'aime pas en fait J'aime d'être à l'aise Dans mes soutien-gorge Donc c'est un pack de trois Le troisième Je l'ai déjà mis C'est en bleu Comme ça C'est en bleu Nuit Je l'ai pris en taille M Donc ils sont hyper confortables Ça m'a coûté 12 euros Pour trois packs Donc c'est vraiment Un très bon prix Je suis vraiment hyper contente D'avoir pris ça C'est un badge De toute façon Parce que moi J'aime pas mettre Deux-gorge à la base Du coup Ce genre de truc C'est vraiment Les choses que j'aime trop Donc j'ai un beige Un bleu pastel Comme ça Et un bleu nuit Donc ensuite J'ai acheté des débardeurs Comme ça Hyper simple Noir En taille M J'en ai pris quatre Une Deux Trois Ah non J'ai pris trois là J'ai pris trois Parce que voilà Ceux que j'ai Ils sont un peu Allumés actuellement Donc j'ai pris trois En taille M Ensuite j'ai pris Des chaussettes noires Pour trois euros On a sept paires C'est des basiques Encore une fois Ensuite Au Sephora J'ai pas acheté grand chose J'ai acheté un parfum Que j'avais vu sur TikTok Qui apparemment Ça sentait hyper bon Du coup Je l'ai pris Donc il s'agit de ce parfum De chez Burberry Voilà Ça sent trop Genre C'est sucré Comme ça Ça sent un peu Le bonbon Sucré Tout ça Tout ça Du coup Je l'ai acheté Regardez-moi cette merveille Elle est juste trop belle C'est trop joli Et franchement Il sent vraiment trop bon Ensuite Chez Poulain Birre J'ai pris un petit crop top J'ai pris un crop top Comme ça Qui est ouvert Sur le côté Ici Là Sur le deux côtés Je l'ai pris en taille XS Parce qu'il est hyper stretchy Comme vous pouvez le voir Donc En plus On peut régler sur le côté Là Parce qu'il y a des petits fils Des petits lacets Ça m'a coûté J'ai même pas dit les prix Attends Mon parfum J'ai pris 100ml Pour 117€ Ensuite Chez Primark J'ai déjà donné les prix Ici Mon petit crop top Ça m'a coûté 9,99€ Donc il est vraiment Trop chou Ensuite Au Zara J'ai pris Trois choses Le premier truc Que j'ai pris au Zara Il s'agit de ce sac Je l'ai pris La version petite Je sais que ce sac Existe quand même Depuis un bon moment Sauf que c'était La grande version Mais franchement Moi je ne trouvais pas La grande version Aussi belle que ça Et du coup Quand j'ai vu Qu'ils ont sorti Des petites versions Comme ça J'ai trop kiffé Genre Donc là J'ai pris la petite version Ça m'a coûté 25,95€ Ensuite J'ai pris Le fameux chemise Qui sont tendance En ce moment Donc je vais commencer Par la rose Que vous connaissez déjà Donc là J'ai pris la chemise rose Vu que moi J'ai un style Oversaise Je l'ai pris en taille L C'est 20€ La pièce Donc 19,95€ Ensuite Je l'ai également Pris en bleu Comme ça Là Aussi 19,95€ Et je l'ai pris en taille L Ensuite Au J-D Sport J'ai pris deux t-shirts S'il y avait un t-shirt Genre deux t-shirts Pour 35€ C'est un t-shirt simple Comme ça Nike Noir Blanc Avec le logo Nike En noir Je l'ai pris en taille M Parce que j'aime bien Qu'il soit un peu Oversaise Donc je l'ai pris en taille M Un t-shirt Nike Blanc Ensuite Le deuxième t-shirt J'ai pris un t-shirt Vans Comme ça Rose En fait Je n'ai pas de t-shirt Rose bonbon Et du coup Je voulais juste avoir Un t-shirt de cette couleur En fait Et comme c'était le seul T-shirt rose bonbon Donc du coup J'ai pris la marque Vans Mais j'aurais aimé Qu'il soit Nike En vérité Mais bon Il n'y avait pas Du coup j'ai pris celui-ci Et franchement Il est vraiment trop beau J'ai aussi pris en taille M Parce que moi Comme je l'ai dit J'aime bien avoir Un style Oversaise J'aime pas tout ce qui me sert Donc voilà C'est un peu ça Donc le gars On se dit A demain Voilà tout le monde J'espère que vous allez bien Alors qu'aujourd'hui On se retrouve X jours plus tard Après les dernières images Que vous avez vu Je suis vraiment désolée Je n'ai pas beaucoup vlogué Les jours précédents Tout simplement Parce que je pense Que on peut également L'attendre par ma voix Mais je suis vraiment Tendée malade Et je n'avais vraiment Pas de force De faire quoi que ce soit Au début je pensais Que c'était le Covid Mais j'ai également Fait un test Covid Il était négatif Donc toute cette semaine J'étais malade Et également La semaine là Où j'étais en France Mais en gros Aujourd'hui Je me suis lévée Je me suis apprêtée J'ai fait des TikTok Donc là je vais aller m'habiller Parce qu'on va aller prendre Des photos Sur Bruxelles Donc là Je vous montre Ce que je veux porter Et puis on va prendre La route Donc c'est parti Donc là Mes vêtements Ils sont mis comme ça Parce que j'ai fait un TikTok Donc là Je vais mettre un jean De chez Zara La chemise rose De chez Zara En taille L Le sac vert De chez Zara Avec mes Balenciaga Donc là Je vais m'habiller Ensuite je vous montre Ce que ça donne Donc là On va aller au spot En fait c'est un spot Que j'avais vu Attendez hein Donc c'est un spot Que j'avais vu Je ne sais pas Si vous m'attendez Mais je crie Parce que le freinette De ma voiture S'entreverte Et je n'ai rien Donc là en fait Le spot Donc le spot Là où on va absolument C'est un spot Qu'ils avaient trouvé Grâce à TikTok Grâce à TikTok Une tiktokteuse belge Quand on va arriver au spot Là il va filmer Et montrer À quoi est-ce que ça ressemble Donc voilà Bon les gars Voici ma tenue Comme je dis La chemise De chez Zara Faut que tu crois 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 Et mon petit sac vert C'est aussi de chez Zara Donc en fait Ce que j'aime bien Celui mélange de rose Et du vert C'est vraiment trop cute Je trouve Donc voilà Là on arrive au spot Bon les gars Je viens de rentrer Et je me rends compte Qu'aujourd'hui Je n'ai même pas fait Un trait d'eyeliner Genre Sur mon photo Je regardais Et je me suis dit Qu'il manquait une chose Tu vois Mais je ne savais pas C'était quoi Et en me regardant Dans le miroir Dans la voiture Je me suis rendu compte Que je n'ai pas mis Mon trait d'eyeliner Qui est censé être Ma signature Tout ça C'est à cause des extensions Parce que Quand tu as des extensions Tu ne penses pas Maquiller tes yeux Tu vois Mercredi ou jeudi Je dois aller récupérer Mon permis définitif Donc je vous le guise Avec vous Comme ça je vous montre Parce que j'ai trop hâte De le récupérer en fait Donc voilà Aujourd'hui Nous sommes le mercredi 28 juillet Donc aujourd'hui C'est le jour Où je vais aller chercher Mon permis définitif A la commune Franchement Comment vous dire J'ai hyper hâte De l'avoir Parce que Je serai enfin légale Pour tout le monde L'état Mes amis Mes proches Ma mère Tout ça Donc aujourd'hui Je vais aller chercher Mon permis définitif A la commune C'est une journée Qui est assez Simple On va dire Et je pense que Je vais Clôturer Mon vlog Ici Enfin Pas ici Mais cette journée Tout simplement Donc aujourd'hui Je vais bosser pour Youtube Je dois éditer Ce vlog Justement Je dois faire à nouveau Intro Outro Bannière Et logo Pour ma chaîne Youtube Donc là Nous sommes un jour Là où je travaille Donc là C'est le matin Que je filme ce vlog Il est actuellement 9h Donc là Je vais continuer à travailler Mon rendez-vous Est à midi Donc à 11h55 Je quitte la maison Pour aller prendre mon permis Je vais tout simplement Vous montrer Quand je veux rentrer Mon permis Parce que j'ai trop hâte De vous le montrer Parce que C'est une fierté En vrai de vrai Tu vois J'ai bossé pour Donc je peux en être fière A 100% Donc voilà Là c'est un peu ça Que la journée commence Bon les gars Je viens de rentrer A la maison Et regardez mon permis Genre Je vais cacher Mes données personnelles Mais Les gars Je suis enfin Légale Comme vous pouvez le voir J'ai mon permis Mais Je suis hyper contente Genre Je ne sais pas Comment exprimer ma joie Mais en gros Je suis vraiment Hyper contente Que je l'ai Enfin Genre Enfin Bon les gars Nous sommes arrivés A la fin de ce vlog J'ai fait tout ce que j'avais à faire J'espère que la vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas D'aimer De commenter De partager De me suivre Sur les réseaux sociaux Et on se voit La prochaine Bye